Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse Guillet, j'ai 22 ans et je vis à Paris. Aujourd'hui, Paris Gennevaille m'a invitée pour faire une vidéo hair styles. Du coup, avec Pierre, mon cher ami coiffeur, on va vous faire découvrir 5 coiffures différentes. On a des choses qui sont plus classiques, d'autres un peu plus trendy, des choses que j'ai essayées, des choses que je vais découvrir avec Pierre. Donc, let's go, c'est parti ! Hello Pierre, tout va bien. Hi Loïse, ça va et toi ? Super, on fait quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va faire 5 looks, 5 hair styles où on va faire des matières différentes. On va faire des looks un peu wavy, avec des tresses, des chignons un peu messy, d'autres un peu plus graphiques. Trop hâte de faire ça ! Trop cool, let's go ! Donc pour le premier look, ce que je vais te faire, ça va être un look plutôt wavy, assez naturel. Ok. Donc pour la première étape, je vais vraiment d'abord vaporiser un spray au sel pour vraiment te texturiser le cheveu. Le sel, ça va faire quoi ? Ça vient en fait te gainer tes longueurs, ça vient vraiment te donner une matière plutôt naturelle. Après ça, je vais venir utiliser un sèche-cheveux pour sécher le produit pour ne pas abîmer ton cheveu quand je vais utiliser le fer à boucler. Pour la prochaine étape, je vais venir brosser tes cheveux. Ok. Puis je vais venir faire une section pour séparer tes cheveux pour commencer à réaliser les waves. Ok, le haut et le bas, c'est ça ? Je vais vraiment venir séparer le devant et l'arrière. D'accord. Et puis la première section, je vais la commencer dans la nuque. Ok. Je vais utiliser un fer assez large de diamètre. Je viens commencer à prendre la première mèche, la pointe du fer vers le haut. Et je viens tourner mon fer sur la mèche. Pour avoir un résultat plutôt naturel et plutôt plat. Pour avoir un résultat naturel et Louise, il faut vraiment faire quelque chose d'assez irrégulier. Donc je vais prendre une mèche dans un sens. Donc en fait, quand j'ai fini ma première section, je viens séparer en deux pour vraiment isoler la partie de l'arrière. Comme ça, je peux travailler proprement et je ne me mélange pas les cheveux. C'est plus propre. Je viens séparer ma section en deux de chaque côté pour que la prochaine section, je viens la travailler proprement sans me mélanger les cheveux. Ce qui est sympa aussi, si tu n'as pas trop le temps, c'est de faire juste le devant en fait. De juste onduler un peu le devant, ça fait de suite un look. Ah mais carrément, ouais. Même les petites mèches sur le devant quand tu fais un chignon, ça peut être cool aussi. Exactement. Pour la prochaine étape, Louise, je vais procéder au devant. Je vais venir séparer la première section. Et tu vas refaire après comme derrière. Exactement. Le petit conseil, c'est que les mèches de devant doivent être toujours vers l'arrière, dans le sens vers l'arrière. Parce que si tu viens les faire par le devant, la mèche, ça va fermer le visage. Alors que là, il faut venir ouvrir. Ce que je te conseille, là, ce qu'on fait, c'est vraiment un look plutôt de jour. Si tu veux un look plutôt de nuit, je te conseille de faire toutes les wakes dans le même sens. Ok. Et quand tu vas passer ton peigne ou les mains, ça va être beaucoup plus chic. Top. Ça marche, c'est noté. Donc la première section, je la mets vers l'arrière pour venir ouvrir. Donc maintenant, Héloïse, j'ai fini toutes les wakes. Donc pour cela, je vais utiliser un shampoing sec pour t'apporter du volume. Parce que tu as un cheveu quand même assez fin. Du coup, je vais apporter plutôt de la matière. Et après, je vais venir finir mon look avec de la laque. Je viens juste défaire les waves avec les mains. Tout en arrière. Je viens tout froisser comme pour faire une torsade. Du coup, on fait quoi après? Le second look, je vais te faire des petites tresses dans ta coiffure pour apporter un peu comme un accessoire dans tes cheveux. Ok, trop cool. C'est parti. Donc pour ça, je viens prendre une séparation en triangle dans tes cheveux, juste sur le dessus. J'aurais pu le faire sur le devant, mais vu que tu as une frange un peu longue, je préfère la faire dans tes cheveux. Je viens séparer ma zone en trois et je viens faire une tresse. On a vraiment vu ce look dernièrement sur Hailey Bieber et aussi sur le défilé de l'été 2022 de Courrèges. C'est assez sympa à faire et ça change de juste des cheveux un peu simples. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça apporte un petit truc un peu bohème. J'aime beaucoup. Je t'ai mis un élastique parce qu'il y avait ta frange rideau, la mèche était terminée. Donc là, je refais trois séparations. Enfin, je sépare la tresse en trois pour retresser. Et ça te fait comme un peu une perle. Et du coup, toi, tu penses que c'est bien d'en faire qu'une seule ou peut-être d'autres petites tresses à côté ? Ça, c'est toi qui vois. Ça dépend aussi de l'épaisseur des cheveux. C'est vrai que moi, je trouve ça plus joli d'en avoir quelques-unes, deux, trois. Pas forcément que ça soit symétrique. C'est assez joli, que ça soit plutôt asymétrique. Ça donne quelque chose de, comme tu disais tout à l'heure, de plus bohème. Ok, ok, ouais, un peu coiffé, décoiffé. Exactement. Que ça ne soit pas trop contrôlé. Donc, pour accessoiriser la tresse, tu peux y mettre des perles ou des petits accessoires comme un bijou, des boucles d'oreilles ou quoi que ce soit. Et du coup, ça te fait vraiment quelque chose de plus accessoirisé et un peu plus chic pour... Moi, j'aime beaucoup. ...des soirées ou un mariage ou quelque chose comme ça. Donc, pour ce look-là, je t'ai fait deux tresse d'un côté et une tresse de l'autre côté pour avoir quelque chose d'assez asymétrique et pas quelque chose de trop propre. Que penses-tu du deuxième look, Héloïse ? Bah écoute, ça fait super bohème pour l'été. C'est trop, trop cool. Petite soirée ou même en journée. En vrai, ça peut carrément être très mignon. J'aime beaucoup. Carrément. Et du coup, on fait quoi après ? Je vais te faire une tresse sur l'ensemble de tes cheveux. que tu peux faire, par exemple, en sortie de plage. Ok, bah on reste dans le bohème alors. Carrément. Let's go. Let's go. Pour le troisième look, nous allons faire une tresse. Donc pour cela, Héloïse, je te conseille de brosser d'abord tes cheveux pour vraiment les démêler. De commencer vraiment la tresse sur le dessus de la tête. Pas trop haut, mais pas trop bas non plus. Tu viens séparer en trois ta section et tu viens commencer à tresser. Donc tu passes une mèche dessus et ainsi de suite. Puis à partir de la deuxième section, tu viens prendre d'un côté pour vraiment qu'elle soit collée. Ça, c'est très sympa de le faire en sortie de plage pour éviter qu'il s'en mêle. Ou tu vois, même si tu as une soirée, ça peut être sympa. Il ne faut pas... Mais c'est plutôt un look quand même de jour. Je viens séparer la tresse avec les doigts où je viens vraiment séparer chaque brin pour avoir une tresse plutôt loose. Pour fixer ta tresse, je te conseille de mettre une poudre texturisante. Qui va venir matifier et texturiser la tresse. C'est hyper mignon. J'aime bien les petits cheveux sur le devant qui gardent un peu de mouvement et un peu de naturel. Et puis comme tu as dit, pour sortie de plage, de journée, c'est hyper pratique. Oui, c'est top. Trop mignon. Et du coup, pour le quatrième look, tu as prévu quoi ? Donc pour le quatrième look, je vais te faire un bun. Donc un chignon un peu messy. Pour que ça ne soit vraiment pas trop classique. Toujours rester dans l'idée du bohème. Qui est même en usance haut. Ok, super, let's go. Donc pour le quatrième look, Héloïs, je vais te faire un chignon un peu haut. Assez messy. Donc pour ça, je te conseille de brosser tes cheveux dans un premier temps. Je vais te laisser un peu des cheveux devant parce que je trouve ça assez joli que tu aies une frange assez longue pour que ça donne un peu de vie, que ça ne soit pas trop figé. Ouais, toujours le côté un peu messy. Exactement. Et pour ça, en fait, il faut juste utiliser tes doigts pour vraiment venir faire ton chignon. Ok. Donc tu viens faire juste ta queue de cheval avec les doigts. Tu viens le fixer avec un élastique. Moi, je viens utiliser un élastique crochet. Ok. Et tu peux utiliser n'importe quel élastique chouchou, élastique classique, c'est comme tu veux. Et après, tu viens faire le bun au chou. Exactement. Ça, c'est vraiment mon point d'attache, en fait. Quand je viens faire ma queue de cheval, je viens tirer pour que ça soit un peu plus loose. Et avec le reste de la queue de cheval, je viens twister la queue de cheval, que je viens après enrouler autour de l'élastique. Je viens après fixer avec des pinces, un chignon, comme ça. Je viens pas juste planter, je viens vraiment épingler le cheveu. Je viens tirer dans le bun pour apporter un peu plus de volume et avoir des petits défauts un peu partout. Si tu as des petits accidents, parfois des petits volumes, tu peux venir tricher avec des pinces. Ok. En fait, là, par exemple, tu vois, il y a une petite bosse. Je viens juste la prendre, je viens la twister et je vais venir, hop, l'épingler. Et tu peux faire ça un peu partout, là, oui, ça te fait un peu des bosses. Que penses-tu du quatrième look, le chignon un peu messy ? Eh bien, c'est un de mes looks préférés. Je sais que j'ai vraiment l'habitude de porter souvent des chignons. Et en plus, avec les petites mèches sur devant, c'est très, très mini. Et le chignon un peu décoiffé, ça, moi, j'adore. Top. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Je vais te faire la même chose, un chignon, mais beaucoup plus graphique et avec une texture différente. Ok, ça, je n'ai pas l'habitude, donc on va découvrir ensemble. Let's go. Ok, donc pour le dernier look, je vais te faire un chignon assez graphique, inspiré du Red Carpet de Bella Hadid. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, elle a fait un chignon assez graphique. Eh bien, ça me fait un peu penser, tu sais, à l'album Futur Nostalgia de Dua Lipa. Oui, carrément. Des chignons comme ça, hyper plaqués, avec des petites baguettes en cheveux. Exactement. Donc pour ça, en fait, j'ai besoin de mouiller tes cheveux. C'est pour ça que je t'ai mis une plaie noire. Ok, pour ne pas ça dire. Exactement. C'est vraiment un look que tu peux faire en sortie de plage aussi, quand ils sont mouillés. Mais aussi, tu vois, pour quand tu sors de la plage, pour les hydrater, tu peux le faire avec un soin. Donc là, c'est ce que je vais te faire. Moi, je ne vais plus ça en look de soirée, tu vois. Oui, tu peux le faire aussi en look de soirée, avec un soin, juste pour vraiment venir les hydrater après une journée de plage, par exemple. Carrément, carrément. Et là, tu mets quoi comme produit ? Là, c'est de l'eau. De l'eau, ok. Tout simple. Je vais commencer à appliquer le soin mèche par mèche. Ok. Donc, je viens d'abord séparer avec des grosses sections. Et tu appliques quoi comme type de soin ? Donc là, j'applique un soin hydratant, parce que c'est bien d'hydrater ses cheveux sur tout l'été, parce qu'avec le soleil, tout ça, ça les sensibilise vachement. À la mer, au sable. Et donc là, tu procèdes à la même étape sur toutes les sections. Oui, sur toute la longueur. Toute la longueur des cheveux, exactement. Donc après avoir terminé d'appliquer le soin, mèche par mèche, tu vas venir brosser ou peigner, mais le mieux, c'est d'abord de brosser pour vraiment enlever tous les petits nœuds que tu as. Et de se diriger vers là où tu veux faire le chignon. Donc là, je vais te le faire assez haut, mais tu pourrais aussi le faire assez bas. Ok. C'est vraiment la technique d'utiliser un soin pour t'apporter de la matière, un peu comme du gel ou de la laque, sauf que là, ça va venir t'hydrater les cheveux et pas la sécher. Oui, je ne connaissais pas cette astuce du soin, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à coiffer après. Exactement. Ça ne vient pas à te sensibiliser les cheveux, au contraire, ça vient de les hydrater. Donc là, je te le fais assez haut parce que tu pourrais le faire bas, mais j'ai décidé de le faire un peu haut pour que ça soit plus élégant pour une soirée. plus pratique aussi. Exactement. Et après, je vais venir fixer avec un point d'attache, donc avec un élastique. Comme l'autre. Comme l'autre, mais là, il faut vraiment que ça soit très serré. Ok. Donc là, je viens ramener avec le peigne tous les petits cheveux vers la queue de cheval. Je viens lisser la queue de cheval avec un peigne et je vais venir enrouler les cheveux pour cacher l'élastique. Et je viens créer le look comme Bella Hadid avec des petits cheveux en forme de picot. Donc pareil, comme tout à l'heure, je viens de te clipser des pinces, fixer le chignon, le bun. Et voilà un look chignon assez graphique pour partir en soirée. Trop beau. On espère que ça vous a plu cette vidéo. Et à bientôt du coup sur Paris Viennes Vibes.